Et maintenant, à Paris ! Maastricht, c'est le contrepoids politique à la libre circulation des capitaux et des marchandises. Si le oui donc l'emporte, eh bien là aussi nous irons dans un monde nouveau, il ne faut pas se le cacher. C'est un échec absolu. Tous ceux qui, comme moi, ont cru à l'époque qu'on allait mettre de la politique se sont fait rouler. C'est Chevènement qui avait raison. C'est le contraire qui s'est passé. On a ouvert en grand le pouvoir absolu de la finance. Parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques était malhonnête ? C'est vous ! Et c'est vous ! Parce que vous ! Parce que... Mais oui, bien sûr, vous êtes parti ! Mais qui est allé, celle-là ? Regardez-moi ce gros imbécile ! Exactement ! On ne peut pas être sénateur ! Oui, monsieur, vous êtes un gros imbécile. Eh oui, mon bonhomme ! Vous m'avez traité de semi-démant, de chassouris, de vampire. Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits à aller faire votre métier de policier ! La République, c'est moi ! C'est moi qui suis parlementaire ! Poussez-vous de là, vous m'avez cette force ! Parce que vous vous en sortez toujours avec des belles phrases, avec des envolées lyriques ! Mais les chiffres... Madame, ça c'est une envolée lyrique ! Mais sortez dans la rue ! Vous allez voir où est mon envolée lyrique ! Non, mais c'est facile ! Oui, c'est facile ! C'est vous qui êtes facile ! Non ! Non, je suis pas d'accord ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame ? Quand on est au sommet... Pour être très précis, sur KTO, la chaîne catholique, en mars 2015, vous avez déclaré le voile est un signe de soumission. Est-ce que vous le pensez toujours ? Ah bah oui ! Le salafisme est une branche de l'islam extrêmement rigoriste et, à mes yeux, assez discutable. Mais pour autant, vous n'allez pas faire de chaque salafiste un terroriste qui va tuer en plein carême. C'est juste pour les montrer du doigt. Et moi, je ne le supporte pas. Je pense, comme beaucoup de monde, je ne le supporte pas. Je pense que l'unité du peuple français, ça passe par le fait qu'on respecte la loi. Et la loi, elle interdit pas de se mettre en voile sur la tête. Et franchement, on est obligé de supporter ça. Non mais attends, c'est la République française ici, ce n'est pas la Vierge Marie, là. Je ne comprends pas. Ce truc n'est pas construit. Ah, regarde, alors, c'est une folle. C'est peut-être un carreau d'arbalède. Vous le voyez, je fais un peu comme ça. Et elle, comme elle est complètement givrée, je vais vous dire, madame. Sous-titrage ST' 501